On a commencé la dernière fois dans l'année de la croque concernant l'auquelat de Shema qui est déjà l'air de Khawana, etc. Alors il y a encore d'autres caronotes à avoir qui sont marquées dans le Shukranor. Déjà, avant de parler de Khawana, déjà le geste, quand on fait le Shema Israël, tout le monde sait, qu'est-ce qu'on fait dans le Shema Israël ? On prend la main, laquelle ? La droite, et on la met sur les yeux. Qu'est-ce qui connaît la raison que donne le Shukranor ? Oui ? Pour mieux se concentrer. Parce que si jamais tu regardes, très souvent, il y a des choses qui vont te perturber, qui vont t'empêcher d'avoir la Khawana. Et on a dit combien c'était important, au moins dans le premier passage, avec le Shema Israël inclus. Maintenant, je vous pose une question, si je suis cette raison-là, ça sentirait que si quelqu'un ne veut pas mettre la main, il veut juste fermer les yeux. Ça marche ou ça ne marche pas ? Oui ? Ça marche ? Ça marche ? Puisque tu es en train de dire que toute ta raison, c'est qu'il y a des Shema Israël, et il ne voit pas quelque chose qui est monné à en se promener à Khawana. Alors, je ferme les yeux. Malgré tout, selon Rabbeinohari, il y a une Khawana spéciale à avoir avec la main droite. Donc, c'est pour cela qu'on fera, même si tu fermes les yeux, non. Après, il faut garder la main et spécialement la droite. Pourquoi je précise spécialement la droite ? Parce qu'un gaucher, quelle main il devait mettre à lever ? Oui ? Le gauche ? Eh bien non, il me ferait quand même la droite. On m'a dit qu'il y a un teint spécial à Khawana. Pareil, quelqu'un qui ne voit pas, il a besoin de mettre la main ? Oui ? Oui. Oui, parce qu'on m'a dit qu'il y a un teint spécial. C'est vrai que si tu prends le teint qui est ramené dans Shul Hanaron, ça sortirait que ce n'est pas nécessaire. Ça peut l'appeler. Non, on est marqué, surtout dans la ligne de fila. Quand il y a la Khabala qui intervient, on fait attention aussi à la Khabala. Ça, c'est par rapport au geste comment faire un bon schéma Israël. Non, les cas où il y a à avoir, à part le Pshadim, Shul Hanaron qui dit qu'il y a des choses à connaître. C'est Ramouz dont le mot est « had », « alf », ça veut dire « am », « karhoshwaro » qui dit « arhé » de « mérifal » « barlam », il est unif au monde. Le « had », c'est huit. Ça fait à l'égard « karhoshwaro » et « red » sur les sept yeux, plus la terre, ça fait huit. Et le « dalet », ça fait sur les « albar » « barl » « barlam », sur les quatre points cardinaux. Donc c'est à ça qu'il faut penser. Donc comment bouger la tête ? Là, j'aimerais bien voir ce que tu en pensais. Comment bouger la tête ? On voit déjà, il bouge un peu n'importe comment. C'est comme ça ? C'est au hasard, l'essentiel de te faire dans tout ? Combien, il y a des endroits précis ? Il y a quelqu'un qui connaît ? Oui, je veux. En haut, en bas, en vertical. En haut, en bas, en vertical. Surtout pas. Parce que le Mishan Roi, il dit « faut surtout pas faire ça ». Pourquoi ? Parce que si je répète bien ce que tu as dit, « sete ha se shalom », quelque chose que je n'ose même pas dire avec les téphélines sur la tête. Mais je pense que vous m'avez compris. Alors comment il dit le Mishan Roi ? « Bechem » « tel et zérenim » ? Il dit que l'ordre, il est comme ça. Tu commences par ce côté-là, donc « gauche » quand on parle de la chaîne facile. « gauche », « haut », « droite », « bas ». Comme si je fais avec ma tête, ça serait comme ça. Ça, c'est souvent ce qu'il dit dans l'intérêt technique. Maintenant, le Kafahain, il ne dit pas vraiment ça. Il dit un peu plus. Il dit exactement comme le Lulav. Alors là, je vais donner mon dos, mais c'est pour que vous comprenez. Comment on fait le Lulav ? On sait tous ce qu'on a face à nos Lulav. Donc le Lulav. On commence la semaine dernière, le Lulav est comme ça. Donc ça sera ici le premier côté. Deuxième côté. Troisième côté. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec le Lulav quand on arrive ici ? En haut. Donc tu feras en haut, en bas. Après, tu feras ici. En vérité, si tu fais attention selon le 4 arrière, il y a combien de côtés on peut ? Il n'a pas que le 4 arrière. Il y a la 6. Et dans cet endroit-là. Tac, 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 tac. D'accord ? Là, c'est selon le cas pareil. Bon, ce n'est pas obligatoire de le faire. C'est quelqu'un qui peut, mais au moins faire comme Mishnam Roy et ne pas faire dans le mauvais ordre. D'accord ? Maintenant, en haut est-ce qu'on est ma'alif ? Il ne faut surtout pas être ma'alif sur le alef. Là, tu as envie de penser que alef, ça veut dire un. Non, tu feras ça dans le haït. Haït, c'est un tiers. Et dalet, deux tiers. Bon, on a du mal à prononcer le dalet comme on aurait dû le prononcer parce qu'est-ce qu'on a dû appeler Hadeu, je ne sais pas, ils font comme ça. Pas comme ça. Le dalet, il n'y a pas un shvana ni un serré. C'est Hadeu. On ne peut pas, on ne peut pas. On fait ce qu'on peut. Mais normalement, le dalet, il a une autre prononciation qui est pour l'auvalézaï. Ceux qui savent le faire, il pourrait être ma'alif, sans faire ça à un sac. En tous les cas, même si tu as fait tout sur le haït, c'est très bien aussi. C'est très bien comme ça. Et donc, il faut faire attention à voir toutes ces cavanes. Maintenant, il y a combien de mots dans le halachéma, les enfants? Oui? 40 combien? Oui. Non, tu n'as pas dit ça au début, tu as dit quoi? 245. Non plus, c'est 245. Allez, 45. D'accord? Maintenant, il y a combien de membres dans le corps humain? 248. On veut que chaque mot nous protège, chacun des membres de notre corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre halachéma. On va aller en écouter du génial. Il va répéter les mots et il va dire ces trois mots-là. Ça fait 248. Et nous, on ne s'inquiète pas sa lecture. Alors, le rama, il dit si quelqu'un, il veut le répéter lui aussi, il parle quand quelqu'un il est de cibou, il a le droit. C'est pour ça qu'il en empêche. C'est pour cela que le capa haïm, il dit si jamais tu sens que je vais le faire pour cette situation, il ne me débat très très bien. Il a le droit, tu ne penses pas qu'il est de cibou, alors tu peux le répéter toi aussi, même que tu prives des cibou. Non, si tu es yahid, 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 ça veut dire il n'y a pas, tu es pris tout seul, tu as pris le yahid. Il n'y a pas de cibou, il n'y a pas de cibou, il n'y a pas de cibou. Comment je fais pour arriver à 248 ? Vous savez, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Oui ? C'est pour ça que j'ai répété qu'est-ce qu'il dit ? Ça, c'est ce que tu fais. Chahal, il dit pas ça. Chahal, il dit quand tu fais il y a combien de ouéb ? Il y a combien de ouéb ? 15, bravo. 15 fois, wow, c'est combien ? 15 fois 6. Enfin, tu as raison, on enlève ça. 15 fois 6. 15 fois 6. Non. Nous ? 90. 90, ça correspond encore, mais ça correspond. Ah, ça manque un peu là, dans les matriotes. Non, c'est pas très grave, mais bon, il faut les connaître. Ça correspond. C'est combien de chaîne à chaîne ? Il y a combien de lèves en chaîne à chaîne ? Matisse plus 4. 30 fois 3. Donc, quand tu fais les 90 qui sont dans les Wawib, tu penses comme si tu as dit 3 fois le nom d'HM et donc, ça te fait rattraper les 3 mots qui te manque pour arriver de 245 à 248. Ça, c'est ce que dit le Raman. Le Raman, il donne encore une autre carana. Il dit qu'en vérité, 90, mais il y a la lecture aussi. La lecture, ça fait, ça fait 91. Et si tu prends et si tu prends et si tu prends et plus on a on a Adnout. Adnout, c'est combien ? Ado. 35. Voilà ? 35. 65. 65 plus 26. C'est Hachem. 91. On a dit que les Wawib avec la lecture, ça faisait 91. Donc, ça fait comme ce qu'il y avait dit Hachem. Hachem, Hachem. Ok. En Adnout, plus les mètres, ça fait prendre. C'est ce que dit le Raman. C'est ce que tu dis, c'est ce que dit le Raman. Hachem, 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 Hachem. Que le Yachem, tu peux aussi dire Hachem, 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 Hachem. Mais rien ne t'empêche de fermer de vous les croire. Tu penses à tout ça. Comme ça, tu es sûr d'avoir tout ça. Tu es sûr d'avoir tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo.